Les tensions ne cessent de monter entre le PPSI et le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix. Sans oublier, les générations et peuples solidaires en un bris gépice, en Côte d'Ivoire, grosses tensions sociopolitiques entre le PPSI et le RHDP. Le PPSI, mécontent de la grâce présentielle accordée à M. Laurent Barbu par le président Hassan Ouattara, le PPSI portait les armes contre le RHDP. Voici les véritables raisons pour plus de détails après le générique. Avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. Le ministre de la Réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, Kouadzou Kouanabeite, a accordé un long entretien télévisé mardi soir, quelques jours après la fête nationale. Et l'annonce de la grâce présentielle accordée par le président Hassan Ouattara à Laurent Barbu. Il a voulu faire le bilan de ses vingt premiers mois à la tête du ministère de la Réconciliation et de la Coalition nationale, racontent une souci très proche de la Côte d'Ivoire. Mais le ministre Kouadzou Kouanabeite était surtout attendu sur un sujet qui nécessite de tarauder les esprits en Côte d'Ivoire, la grâce présentielle accordée samedi à M. Laurent Barbu, un geste qui n'a pas plu. L'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, absent dimanche à Yamoussoukro, lors de la fête de l'indépendance. Et à juste titre, son parti politique, le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, en abrégé PPSI, a expliqué mardi que Laurent Barbu avait demandé l'amnistie totale lors du dialogue politique, et non la grâce présentielle par Alassane Ouattara Kouadzou Kouanabeite, a pointé du doigt l'attentisme de l'opposition en Côte d'Ivoire. L'amnistie est dans la loi, et la loi est votée à l'Assemblée nationale et au parlement. Si nos frères du PPSI veulent bien l'amnistie totale, même s'ils ont des députés et un groupe alimenté, pourquoi n'ont-ils pas eu eux-mêmes recours à cette grande voix en Côte d'Ivoire ? La différence est significative pour Laurent Barbu, car la grâce, contrairement à l'amnistie, n'efface pas la condamnation du casier judicieux. Condamné avant d'entendre précisément ferme en Côte d'Ivoire, quand il n'était pas encore arrivé, cela l'empêcherait également de se présenter à l'élection présidentielle de 2022. Mal où en le premier n'est des fils du célèbre artiste chanteur du Coupé des Calais, Didier Arafat, s'est rendu sur la tombe de son père au cimetière de Williamsville en ce vendredi 12 août 2022 à Abidjan. Un moment de recueillement pour cet adolescent de 14 ans qui était beaucoup lié à son père. Aussi pour marquer ce troisième anniversaire du décès tragique de la célèbre légende du Coupé des Calais, Didier Arafat, bâti brusquement dans un accident des circulations à Kokodi-Hangri. Tina Glamour, sa mère, a organisé un giga conseil à la salle Kozo et Boukli du Palais de la Culture du Trèsville. Cette célébration a été l'occasion pour elle de souffler également les trente oposies de sa carrière professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada